yo tout le monde avant match par rapport à la rencontre psg barça qui va se dérouler dès ce mercredi pour avec des champions et c'est donc le match retour par rapport au match et l'on sait très bien que le barça a perdu 4 1 life a absolument fait une remontada le barça doit gagner par quatre buts d'écart c'est à dire 4-0 5-1 quelque chose comme ça et ça apparaît quand même très compliqué on va voir c'est possible ou non qu'ils le fassent on va quand même parler des tas de formes de deux équipes mais surtout dans les commentaires c'était pas à me dire est-ce que vous y croyez dans leur montage avait même fait un sondage dans l'onglet communauté ce n'était pas voté ce n'est pas déjà fait et nous voilà maintenant par rapport à la forme du psg ça va quand même plutôt bien le seul véritable problème c'est que mauvais skin s'est blessé et ça c'est quand même un coup dur quand on sait qu'il a vraiment fait un gros match allé quand on sait que di maria aussi est blessé et donc sarabia devra jouer mais en fait au match allé il avait tellement fait un bon match que jordialba n'a pas su monter apporte offensivement alors qu'on sait qu'il est ultra important donc voilà c'est quand même un gros coup dur pour eux neymar est incertain on sait pas non plus s'il va jouer ou non et dans tous le cas s'il joue il sera pas à 100% parce qu'il a pas vraiment de rythme dans les jambes et ça apparaît comme compliqué mais à part ça encore di maria qui est pas là tout sinon il faut dire quand même que l'équipe enchaîne les victoires et se porte quand même beaucoup mieux depuis le match face au barsac parce qu'avant en championnat c'était pas trop ça là ça va quand même mieux ils enchaînaient pas mal de victoires tout ça et après voilà c'est pas non plus exceptionnel ils sont pas au premier du championnat ils roulent pas sur tout le monde ils ont quand même beaucoup plus de difficultés que d'habitude mais voilà ils achètent les victoires et surtout mbappé qui a fait un gros match à dernière fois et qui en confiance a mis un magnifique but et déjà comme à chalet l'avait fait un énorme match donc là c'est sûr qu'il reviendra avec de la confiance en plus ça il a encore fait un gros mal juste avant d'affronté le barça donc c'est pour vous dire qu'il va vraiment arrivé en mode confiance maximale et ça c'est quand même très bien pour le pg et après en soi ça tourne quand même plutôt bien on a marquineau ce qui est vraiment le leader verrati qui joue en ce moment et qui est vraiment très bon milieu de terrain puis mbappé qui plante beaucoup de buts donc voilà côté barça c'est assez différent donc par rapport aux absents le vrai coup dur c'est piqué qui s'est blessé qui devra rater ce match là et ça vraiment c'est un énorme coup dur parce que il était revenu face au psg tout juste il n'avait pas du tout fait un bon match c'était compréhensible ça faisait trois mois qu'il avait plus joué au foot l'avait fait un ou deux entraînements il arrivait dans un tel match avec une si haute intensité c'est normal qu'il se fasse un peu bouffé par mbappé qui est un des plus rapides au monde mais voilà il apportait quand même beaucoup de choses positifs il était souvent simplement décisif dans le sens où il va il portait un petit peu ses hommes il parlait beaucoup avec eux motivé c'était vraiment le rôle de leader il le portait à coeur et après il ya aussi alors hockey pas là du coup on n'aura ni piqué ni alors haut et ça c'est quand même un énorme coup dur pour le barça donc on devra sûrement jouer comme titi on reviendra plus tard par rapport à la compo mais ça ça paraît compliqué mis à part ça le barça joue maintenant à 3 5 2 et ça se porte quand même plutôt très bien on avait la double confrontation face à sévi on n'a encaissé aucun but le barça sur 4 clean sheet de suite on peut pas l'oublier quand même donc défensez moi c'est quand même beaucoup plus serein on voit que mine gaza par exemple est beaucoup plus en confiance il est vraiment très bon l'anglais fait plus d'erreur depuis un petit temps maintenant et puis surtout qu'offensivement un dbd qui retrouve le chemin défilé il a marqué deux buts face à sévue quand même c'est pas rien de long il est toujours au top bousquet dans ce rôle le 352 celle pas beaucoup mieux puis même les pistons apportent beaucoup offensivement et leurs défauts c'est vraiment la défense est maintenant vu qu'ils sont coups pour à 3 ils doivent beaucoup moins défendre et c'est beaucoup mieux pour eux en tout cas voilà tous les joueurs du barça sont mis en valeur mais si bien évidemment il lui enchaîne les buts il fait une saison incroyable mais surtout en 2021 il enchaîne but sur but c'est assez impressionnant en tout cas tout ça pour vous dire que c'était parce que quand même très très bien en ce moment le problème surtout qu'il y a beaucoup beaucoup trop d'absents et que surtout le barça aussi a pas assez fait tourner le match dernier là on a joué quand même avec quasiment l'équipe type et juste d'emblé qui a été soufflé qui a soufflé pardon mais vous avez compris qu'après moi il a manqué un peu de turnover et ça c'est une mauvaise chose parce qu'on peut le barça venir face au psg avec des joueurs qui seront pas à 100% physiquement on a joué 120 minutes face à séville on a enchaîné encore là il ya trois jours trois jours je veux dire avant le match vous avez compris donc les joueurs sont pas à 100% maintenant par rapport à ma compo je vous l'affiche alors j'ai fait classique j'ai fait celle qui a marché donc au golter stegen en défense mingueza umtiti et clément langlais umtiti je l'imite simplement parce que piqué est absent et alors aussi peut-être qu'il y aura un miracle peut-être qu'on sait pas il y a une surprise qui nous prépare dans le commande la mettre à leur haut et voilà je pense pas que ce soit possible et c'est un peu trop risqué aussi donc du coup voilà et puis au milieu de terrain busquets de yong pedri les pistons d'est alba et en attaque messi et dembélé le truc c'est comme je lui dis les joueurs n'ont pas assez soufflé je pense notamment à pedri il n'est pas du tout à 100% il a beaucoup trop enchaîné lui vraiment particulièrement de yong aussi et même j'en dirai pas aussi finir pour moi tous un peu trop enchaîné surtout dembélé qui a un petit peu soufflé il a soufflé une mi-temps ça c'est un point positif maintenant le reste ils seront paris à 100% et ça m'inquiète comme vous savez le barça de marquer quatre buts de plus que le psg alors qu'on sait que le barça saison il marque pas énormément de buts moi j'ai pas voulu cacher mon pronostic c'est que je ne vois pas une remontada du barça je vois pourquoi pas une victoire de barça maintenant une remontada je crois pas c'est en fait si encore en défense il n'y avait pas au mtiti ça allait mais là au mtiti imaginez-vous comment il va se faire prendre par mbappé il sait pas un joueur qui est apte à jouer avec le barça franchement je vous dis la vérité c'est pas du tout normal qui joue ce match là après c'est parce qu'il y a une défense à 4 pour éviter de faire jouer au mtiti mais pour moi ce système là il marche tellement bien qu'il faut reconduire ce système là face au psg et en plus de ça on a réussi à fermer contada face à sévi en jouant comme ça pourquoi pas aussi face au psg on verra bien mais en tout cas voilà moi je vous dis clairement moi j'y crois pas une remontada mais je crois quand même une petite victoire du barça pour sauver un petit peu l'honneur en tout cas le joueur n'ont plus rien à perdre on a perdu quatre ans match allé là il faut absolument jouer le tout pour le tout attaquer énormément mettre la pression et c'est de marquer le premier but très rapidement tout ça mettre à mal cette équipe du psg maintenant comme c'est très bien dans les contres avec une bapé ça va faire beaucoup trop mal et cinéma et là ça va être très très compliqué aussi de me pas encaisser et pour moi le barça va encaisser je ne vois pas à l'extérieur tant que sa presse sur 8 victor d'affilée c'est vrai maintenant voilà pour moi ils vont encaisser des buts je vois pas comment ils vont pas encaisser et c'est ça le problème parce qu'ils ont qu'est ce qu'il faudra mettre encore 5 et 5 buts quand même face au psg pour le barça actuel s'apparaît quand même infaisable et donc voilà commentaire et puis c'est moi je vous dis peace et puis on on